J'ai introduit brièvement le cycle de visioconférences que propose le groupe de travail données du GTSO Couprin. Donc c'est la programmation pour l'année 2020-2021, composée de trois visioconférences qui vont nous permettre d'avoir un peu un aperçu en matière de gestion des données de recherche de ce qui est proposé par les services de documentation et d'y rester en France, et puis avec des exemples aussi qui nous viennent de différents pays francophones. Cette première visioconférence va être l'occasion de faire un premier état des lieux sur le positionnement et sur l'offre de services qui ont été construites par les services de documentation en université ou dans les organismes de recherche et dans les grandes écoles. Il y aura une deuxième vidéo qui, elle, portera sur les enquêtes qui ont pu être menées par des services de documentation, notamment sur les pratiques des chercheurs en matière de gestion des données de recherche, parce que c'est souvent été un des points de départ pour les services qui ont monté un appui à la gestion des données. Donc on verra un peu des différents exemples de démarches et de méthodes qui ont permis à certains services de mettre en place un accompagnement des chercheurs. Et puis la troisième visio, elle, portera sur l'accompagnement à la rédaction des plans de gestion des données qui peut être proposé par des services de documentation dans la mesure où c'est un des services qui est le plus fréquemment proposé par les services de documentation et d'information scientifique. Donc la visio, elle devrait durer à peu près deux heures. La session va être enregistrée de manière intégralement et donc sera diffusée ensuite. On enverra à l'ensemble des inscrits le lien aussi bien vers les présentations, les diaporamas, que vers la visio des différentes interventions. Donc aujourd'hui, on a quatre interventions. D'abord une intervention croisée entre Rémi Gaillard et Émise Lehoux qui nous permettra d'avoir un peu des points de comparaison entre la situation il y a une petite dizaine d'années et l'état des lieux aujourd'hui pour ce qui est de la France. Et puis ensuite, on aura l'intervention de deux établissements français. Donc Pascal Aventurier de l'IRD qui nous présentera un exemple d'appui à la gestion des données de recherche dans un organisme de recherche. Et il sera, lui succèdera Thomas Junot qui nous présentera le service, la démarche qu'ils ont mis en place à l'Université de Lorraine. Et puis pour terminer cette visioconférence, on aura une présentation de Dominique Papin qui vient de l'Université de Québec qui présentera un peu un panorama de la situation au Québec avec des exemples issus de certains établissements québécois. Donc je vais passer la main à Émise Lehoux et Rémi Gaillard. Donc Rémi Gaillard est directeur adjoint du service commun de documentation de Sorbonne Université. Et puis il est responsable aussi du pôle patrimoine. Donc il a invité aujourd'hui, ce qu'il a été l'auteur début 2014 d'un mémoire de DCB sur les données de recherche, qui était un des premiers travaux en France sur le sujet. Et puis il va intervenir avec Émise Lehoux, qui est chef de projet IST et données de recherche au SCB de l'Université de Paris, qui est aussi membre du groupe de travail données du GTSO et qui présentera le premier aperçu des résultats que nous avons obtenus à l'enquête menée en septembre de cette année auprès des services de documentation et d'ISP sur les services d'appui à la gestion des données de recherche qu'on propose. Je vais lui passer la main. Merci beaucoup, Romain. Est-ce que vous voyez tous bien le support ? Oui. Rémi, c'est bon ? Tu es là ? Pour moi, c'est bon. Je ne sais pas si je suis visible et si on m'entend, mais a priori, je pense que c'est OK. Bonjour à tous. Eh bien, bonjour à tous. Donc, notre présentation croisée avec Rémi Gaillard vise à vous présenter un état des lieux de la gestion des données de la recherche en France aujourd'hui, donc dans les services de documentation et d'ISP. Cet état des lieux va passer à la fois par une recontextualisation de l'évolution de ces services grâce aux mémoires d'études de Rémi qui portaient sur les politiques mises en place autour des données de la recherche dans les années 2010 et également par une présentation du paysage actuel de ces services grâce au tout premier résultat de l'enquête mené par le groupe données, groupe de travail sur le souverbe de Couprin que je vais plus spécifiquement vous présenter. Rémi, c'est à toi pour la présentation de ton mémoire. Oui, alors, merci déjà aux collègues qui m'ont proposé d'intervenir. Il y avait une éternité que je n'étais pas intervenu sur ce sujet-là. Et comme je l'ai déjà dit aux collègues, moi, je ne baigne pas là-dedans au quotidien, si ce n'est d'un autre point de vue que celui des collègues qui consacrent parfois des ETP entiers au sujet, mais effectivement, en 2012, le consortium Couprin, par l'intermédiaire de Monique Jolie, responsable d'études et prospectives du consortium, a proposé de travailler sur ce sujet. C'était l'objectif de dresser le premier état des lieux, donc c'est en 2012, à l'échelle européenne, internationale et nationale du sujet des données de la recherche pour savoir de quelle manière les professionnels de l'IST dans les établissements, les organismes, s'étaient saisis, où pouvaient se saisir du sujet, par quel angle, par quel biais, par le biais, l'intermédiaire de quels outils, à travers quels services, etc. C'était une année où les choses bougeaient pas mal de ce point de vue-là. Ça n'a pas trop arrêté depuis, mais en 2012, c'était le lancement du site donnéesdelarecherche.fr, la création d'un segment de la bibliothèque scientifique numérique dédié aux données de la recherche, une journée d'études qui avait été organisée à la DBU sur ce sujet-là, consacrée aux données de recherche, et c'était dans ce contexte que j'ai travaillé, donc un état des lieux intrinsèque, transversal, du sujet à l'échelle nationale et surtout européenne. Quelques interviews, un échange avec des professionnels de la documentation en France pour un peu voir de quelle manière la question était ou pas en friche. Et puis, quelques grandes orientations sur les besoins qui avaient l'air d'émerger sur le sujet, les outils qui pouvaient être mobilisés et les services qu'on pouvait mettre en place dans les établissements universitaires et les organismes. Voilà pour le mémoire. Et pour la deuxième source de cette présentation, l'enquête réalisée en septembre 2020 par le groupe de données du GTSO qui porte sur les services et activités déployés par les services de documentation et d'ISP pour accompagner la gestion des données de recherche. L'objectif de cette enquête était de disposer d'un état des lieux de ces services et elle a été conçue comme pouvant être reproduite dans le camp afin de mesurer à terme l'évolution de ces différentes propositions de services. Elle a également pour objectif d'identifier des axes de travail pour le groupe de données du GTSO afin d'accompagner les établissements membres de Couprin sur ce sujet. Le périmètre concerne tous les établissements de l'enseignement supérieur de la recherche. Une réponse par établissement a été apportée que les établissements aient ou n'ont déjà développé ce type de service. L'enquête a été diffusée via des listes de diffusion et administrée sur la plateforme Surveil Monquay. Elle se compose de 10 sections de 2 à 5 questions chacune et le fichier de données a été nettoyé, anonymisé, analysé, est en cours d'analyse et sera à terme partagé en libre accès et déposé sur un entrepôt. Pour vous donner quelques éléments sur les profils des répondants et les taux de réponse, nous avons tenu 89 réponses, dont 82 proviennent de services de documentation, bibliothèques et services d'information scientifique et technique. Et cette réponse provienne de direction recherche. Ce taux de réponse très positif montre que ce sujet a bien pris sa place au sein des services de documentation dans leur ensemble. Un petit regard sur les profils des répondants. La majorité des réponses proviennent des universités et assimilées et dans une moindre mesure des écoles et organismes de recherche comme vous pouvez le voir sur ce graphique. A noter au passage que les bibliothèques de CHU n'ont pas répondu à l'enquête et la catégorie des universités assimilées est vaste et mériterait d'être distinguée en sous-catégorie. Les universités sont donc particulièrement représentées puisque les deux tiers d'entre elles ont répondu et dans 47 cas sur 49 ce sont les SCD qui portent au moins pour partie les services en matière de gestion des données. Les sous-catégories des commus et des bibliothèques interuniversitaires sont complètement absentes et ne semblent donc pas un échange pertinent pour travailler sur ce sujet. Concernant la taille de ces services on observe une très forte proportion de petits établissements parmi les écoles et les organismes de recherche tandis que les universités ont une distribution plus équilibrée avec une majorité de services ayant plus de 50 personnes. Donc ces deux aspects que ce soit la typologie d'établissement ou la taille des services ont une incidence sur le type d'accompagnement et de services proposés autour des données de la recherche même si cet aspect sera peu développé au cours de cette présentation est à garder à l'esprit. Donc les données issues de l'enquête ainsi que l'étude de Rémy permettent de dresser un état dédié de la gestion des données dans les services de documentation aujourd'hui à travers deux axes qu'on va débloquer l'évolution de l'environnement de la gestion des données depuis 2010 et ensuite le rôle des bibliothèques dans la gestion des données de la recherche et les services IST en général quels services pour quels soutiens. Rémy si tu souhaites continuer Effectivement pour ce qui concerne la première partie sur l'évolution de l'environnement dont un grand trait entre 2010 qui était le début des cas pratiques ou des cas que j'ai abordés dans mon mémoire et aujourd'hui il y a une situation qui a vraiment énormément évolué sur l'échelle nationale et je pense que beaucoup des participants à la visio d'aujourd'hui l'illustrent et des collègues qui participent sont impliqués à l'échelle de leur établissement sur ces sujets-là et parmi les répondants de l'enquête 47 établissements d'après les résultats dont ont été parélus ont répondu disposer ou en tout cas participer d'un service de gestion des données ça m'a semblé absolument démentiel et énorme que 47 services existent actuellement à l'échelle nationale pour l'accompagnement sur le sujet des données dont on y reviendra tout à l'heure ça recrute bien sûr des réalités de l'hérogène et des choses sont assez disparates y compris en termes de TP mais ça on y reviendra mais ce n'était bien sûr pas du tout le cas en 2012 lorsque j'ai réalisé mon mémoire et c'est certain qu'il ne s'appelait pas d'être démonné et on n'aurait pas abouti à ces chiffres donc c'est certain que parmi les trois grandes dynamiques qui ont contribué à structurer et à l'apparition d'un nombre aussi important de services ou de collègues impliqués sur ces sujets il y a incontestablement le rôle des financeurs et des politiques institutionnelles le rôle des revues et de l'environnement de l'écosystème d'utilisation scientifique qui a aussi beaucoup évolué de ce point de vue là et qui s'est saisi du sujet c'était déjà le cas au début des années 2010 j'y reviendrai mais les choses ont également bougé et puis le rôle des institutions de recherche et l'implication des bibliothèques et des services d'ISP à ces années donc pour commencer le premier point sur le rôle des financeurs dans le mémoire j'avais surtout abordé le cas des financeurs anglo-saxons qui était un peu des cas d'école là-dessus puisque dès la fin des années 2000 et le début 2008 notamment dans l'environnement sombre et italique les research councils donc ils financent la recherche avait structuré de façon très rapide pour certaines d'entre elles des politiques dédiées pour motiver susciter des bonnes pratiques en matière de gestion et de diffusion des données de la recherche pour les projets qui étaient financés par ces états par ces research councils le PSRC qui était le research council dédié à l'ingénierie et la physique notamment a mis en place en 2011 une politique qui a énormément essaimé puisque c'est un research council qui n'a pas seulement structuré une politique pour favoriser la gestion et la diffusion des données mais qui mandatait les établissements universitaires et les organismes qui bénéficiaient de financements dans le cadre de leurs projets pour structurer à l'échelle de leurs établissements des politiques de données et c'est un peu à partir de là que beaucoup d'établissements britanniques se sont mis à mettre en place des groupes de travail des feuilles de route et à structurer des politiques des services et des infrastructures il y a bien sûr eu le cadre européen que l'on connaît tous avec Horizon 2020 et en 2014 la mise en place de l'Open Research Data Pilot donc un pilote autour de la gestion des données de recherche pilote qui a été généralisé en 2017 mais qui à ce stade est toujours optionnel mais qui a constitué un marqueur extrêmement important en termes d'incitation et de dynamique qui ont contribué à ce que les établissements et les organismes se saisissent de ce sujet le pilote met en avant la question de l'ouverture et de la diffusion des données tout en prévoyant de nombreuses exceptions pour ne pas participer au pilote pour ne pas diffuser certaines données en cas de participation au pilote mais il a surtout permis de valoriser l'outil majeur Romain en a parlé en introduction et l'outil dont nous professionnels de la documentation on s'est saisi ces dernières années qui est celui du plan de gestion de données et le pilote européen a été pour beaucoup puisque lors du dépôt du projet le pilote rendait obligatoire l'esquisse d'un plan de dissémination et d'exploitation des résultats et si le projet participait au pilote la réalisation donc d'un vrai DMP d'un vrai plan de gestion de données révisé à trois reprises et évalué à l'issue du projet alors désormais il y a une nouvelle étape qui a été franchie à l'échelle européenne puisque désormais tout projet doit gérer ses données selon les fins devra gérer ses données selon les principes de faire c'est plus seulement un pilote le plan de gestion de données est devenu obligatoire et le dépôt des données sur un entrepôt de confiance est possible également à l'échelle nationale Élise donc le projet pilote européen a progressivement trouvé une traduction dans les politiques nationales en France donc avec les incitations de l'AMR donc l'Agence nationale de la recherche qui demande depuis 2019 à ce que soit remis dans les six mois qui suivent le début d'un projet un plan de gestion de données et dont la version finale doit être remise à la fin du projet il est conçu comme un document évolutif permettant de répondre à un certain nombre de questions depuis la collecte et ou la réutilisation de données le stockage le partage et l'archivage et dont les réponses apportées dépendent du type de données concernées et du dégré d'ouverture possible l'AMR recommande également que les données des projets de recherche soient diffusées selon le principe européen aussi ouvert que possible aussi fermé que nécessaire au niveau européen le programme Horizon Europe prendra la suite du programme H20 selon des mentalités probablement similaires et verront peut-être également des principes faire et d'autres exemples européens sont également intéressants qui sont développés depuis 2014 et fonctionnent comme des incitatifs donc on peut citer l'exemple de la Suisse où le Fonds national suisse demande depuis 2017 à ce qu'un plan de gestion de données soit soumis enfin soit remis lors de la soumission d'un projet de recherche en forme d'une ébauche qui est adaptée ou approfondie si le projet est retenu et ces exigences confirment les financeurs sur cette question de la gestion des données et incitatif pour leur partage En outre les financeurs il y a la question des revues qui est fondamentale qui a aussi évolué en 10 ans même si là encore en 2010 beaucoup de revues de revues scientifiques avaient déjà aussi structuré des politiques dédiées pour au sujet de la gestion et la diffusion des données en particulier associées aux articles mais le pays réalisage était également assez hétérogène de ce point de vue puisque les politiques d'éditeurs concernant l'accessibilité des données à cette époque-là n'étaient pas forcément comparables de l'une à l'autre et très disparates Progressivement en tout cas au début des années 2010 se sont mis en place un certain nombre de politiques de données ont été mis en place par les éditeurs scientifiques Généralement c'est des choses qui sont très limitées en termes d'impact et de c'était essentiellement limité à des recommandations ça abordait très rarement et de façon très peu détaillée la question des métadonnées des standards des entrepôts dans lesquels ces données étaient publiées et dès le milieu début des années 2010 milieu des années 2010 certaines revues se demandaient se poser la question de l'opportunité que les revues eux-mêmes que les éditeurs eux-mêmes se saisissent aussi de ces affaires pour proposer une offre de service aux auteurs notamment là encore je le redis et l'entraînement pour les données qui étaient associées aux publications et effectivement à partir de ce moment-là où les éditeurs se sont progressivement interrogés sur la possibilité de se positionner sur les données de recherche on a vu émerger et notamment ces dernières années notamment chez les grands éditeurs je regardais encore ce matin le site d'Algevire sur les parties consacrées aux données et les services associés aux données de recherche se sont fortement positionnés depuis qui ont structuré des politiques un peu plus taillées un peu plus précises et qui ont mis en place une vraie offre de services en matière de données de recherche qui n'était pas du tout le cas depuis les années 2010 ou alors de façon très marginale et ce phénomène que je n'hésiterai pas à qualifier en fait de prédation aussi sur le sujet des données c'est confirmé et c'est vraiment étendu par rapport à une situation en 2010 où même si on avait de grands exemples en tête et je crois d'ailleurs j'avais dit que j'en citais quelques-uns notamment PLOS ONE etc. qui étaient parmi les pionniers sur ce terrain-là les choses étaient beaucoup moins affirmées qu'elles ne le sont maintenant En effet les revues jouent un rôle en fait de plus en plus central dans l'incitation au dépôt des données et une étude de mars 2020 publiée dans PLOS ONE montre que les revues ont le pouvoir quand même d'agir comme des sites catalyseurs de changement dans les pratiques de sciences ouvertes mais toutefois cette étude montre également que même si les auteurs sont obligés de déposer les données associées à une publication pour certaines revues celles-ci ne répondent pas souvent aux normes de qualité qui permettent la vérification des résultats donc on a un paysage éditorial sur les politiques de données qui est en cours de structuration et dont la structuration accélère les évolutions en cours par exemple l'association des éditeurs en sciences techniques a fait de 2020 l'année des données de recherche avec comme premier objectif de développer les politiques data policy dans le cas où les données doivent être diffusées elles vont l'être généralement comme matériel supplémentaire Les éditeurs recommandent par ailleurs souvent les entrepôts commerciaux comme Pitcher ou même de la data faisant craindre comme le disait Rémy de nouvelles formes de captation des productions scientifiques Les différences restent très importantes entre les disciplines notamment entre les STM et les SHF Les revues de Pessoine par exemple demandent à ce que les données associées aux publications soient partagées précisant depuis 2014 que les auteurs doivent fournir les données qui sont pertinentes pour l'analyse spécifique présentée dans le document et dont la forme et le format dépendra ensuite de la revue à laquelle l'article est tournée Il y a également un troisième aspect à évoquer pour la structuration de ce paysage des données depuis le début c'est donc le rôle des organismes de recherche et l'association à la gouvernance et les bibliothèques Donc universités et organismes de recherche qui se sont aussi très fortement structurés du point de vue des politiques qui ont été mises en place à l'échelle des établissements dont j'ai cité le cas anglo-saxon et le rôle moteur des organismes de financement pour la structuration de ces politiques de données à l'échelle anglo-saxonne Pour moi j'avais étudié plusieurs cas dans le mémoire notamment Leeds, Bass, Northampton où à chaque fois il y avait eu exactement le même type de démarche à la demande des gouvernances et sur l'impulsion des financeurs de mettre en place généralement un groupe de travail transdisciplinaire qui associait dans lequel les bibliothèques étaient systématiquement et très fortement impliquées mais qui associait aussi bien sûr les services dédiés à la recherche des services informatiques pas mal de techniciens de profils qui étaient et qui sont déjà maintenant enfin les profils des data librarians dont on parle maintenant sont de plus en plus importantes qui étaient déjà bien identifiés dans les institutions avec des profils de chercheurs d'informaticiens enfin voilà et ces politiques qui se sont structurées qui s'accompagnaient systématiquement d'une réflexion sur une offre de services bien sûr en plus du document de cadrage que constitue la politique mais souvent englobée enfin systématiquement englobée la personne de l'infrastructure donc ça c'est quelque chose aussi sur lequel on reviendra et également en conclusion c'est que de ce point de vue là Élise va juste donner ensuite les chiffres des répondants sur le nombre de politiques actuellement qui ont été mises en place en France du point de vue des données en élaboration là aussi j'ai été très surpris moi personnellement par le résultat de l'enquête mais généralement il y a une vraie tension entre la question de la politique et de l'infrastructure sur la prestado politique que au début des années 2010 et dans l'univers anglo-saxon est abordé de front généralement la politique est une année de la réflexion immédiate sur la mise en œuvre d'une infrastructure d'un entrepôt d'une archive institutionnelle dédiée aux données et ce n'est pas le cas en France si ce n'est c'est là quand même c'est important de le dire du point de vue souvent des organismes de recherche qui là je reviens au tiers mon mémoire était clairement pionnier sur cette question au début des années 2008 peut-être j'imagine que Pascal aventurier tout à l'heure y reviendra et qui eux avaient abordé de front généralement la question de la politique des mesures incitatives et ou contraignantes qui étaient proposées à leurs chercheurs et la question des infrastructures de gestion puis de diffusion et de dépôt des données moi j'avais pas mal creusé l'exemple de l'INRA que tout le monde connaît notamment à travers le rôle qu'a joué Odile Ollogne dans la structuration de ses services et de ce cadre là mais c'est vrai qu'il y avait déjà en 2010 une vraie disparité entre l'environnement des universités et des organismes de recherche et qu'actuellement la question des politiques dans les établissements universitaires restent quand même assez marginales du point de vue des données de recherche puisque à ma connaissance il y a encore quelques établissements universitaires qui se sont doutés d'une politique dédiée aux données malgré les chiffres que tu vas donner Élise du fait des retours de l'enquête Donc alors voilà ces fameux chiffres sur l'association des services de documentation à la gouvernance donc on observe aujourd'hui deux évolutions principales on a 13% d'établissements qui sont en qui se sont dotés d'une politique institutionnelle en matière de données de recherche sachant que dans la question il était précisé chartes engagements ou feuilles de route de façon globale et 45% d'entre eux pour 45% d'entre eux pardon cette politique est en cours de structuration pour les établissements qui n'ont pas développé ce type d'engagement ou de chartes cette demande de soutien politique ou de mise en place de politique institutionnelle est très forte on peut également on peut également observer que les services de documentation sont en majorité associés à la définition et à la mise en oeuvre de ces politiques pour 63% d'entre eux donc l'ensemble de ces données à la fois contextuelles et environ historiques permettent d'expliquer la place et l'importance croissante des services autour des données de la recherche au sein des services de documentation aujourd'hui et donc on va regarder quel rôle spécifiquement jouent les bibliothèques dans cette structuration et comment sont organisées ces services et autour de quelles activités donc 47 établissements déclarent avoir du personnel dédié à la gestion des données de la recherche tandis que 35 donc déclarent ne pas en avoir soit 43% des répondants donc près d'un établissement sur deux aujourd'hui ne disposent pas de personnel dédié ce pourcentage est particulièrement élevé pour les écoles au deux tiers et pour 60% des assimilés universités c'est à dire les bibliothèques interuniversitaires les communes certaines écoles et instituts et puis d'autres établissements et par ailleurs donc il existe une très forte corrélation entre la taille des services et l'absence de personnel dédié à la gestion des données que l'établissement est petit et moins il dispose de personnel dédié parmi les raisons évoquées pour ceux qui n'ont pas de personnel dédié à l'accompagnement des données on trouve d'abord et de très loin un manque de moyens sans surprise de ressources humaines moyens financiers manque de temps et de formation on trouve également souvent évoqué c'est le sujet à venir dans les prochains mois où les SED sont en cours de réorganisation et enfin comme élément souvent rappelé l'absence de politique institutionnelle qui freine le développement de ces services en majorité un tiers de ces services disposent de plus d'un EPP tandis que plus d'un tiers sont à moins de 0,5 EPP donc ça témoigne en fait de moyens assez faibles pour un certain nombre d'établissements et de services qui sont encore très globalement en cours de constitution et donc il faut bien avoir en tête en fait ces pourcentages des équivalents en plein parce que si on regarde en termes de personnes on peut noter que 36% des services sont constitués d'une seule personne et tandis qu'à peu près 60% disposent de 2 à 5 personnes et encore une fois à rapporter au nombre de TPP pour les deux tiers d'entre eux ce sont des personnes titulaires dont 82% sont de catégorie A 40% des services qui sont apportés l'accompagnement à la gestion des données seule et pour les 60% restants c'est-à-dire presque 2 sur 3 les services sont coportés ils sont coportés en premier lieu avec les directions recherche des établissements à 36% mais également avec la direction des services informatiques à 30% avec les archives ou encore avec les délégués à la protection des données les unités de recherche ou les maisons des sciences de l'autre En corollaire à la constitution de ces services qui lorsqu'ils existent sont constitués de peu de TPP on l'a vu on observe un investissement très important des professionnels dédiés à la gestion des données dans des groupes de travail ou des réseaux nationaux dont une très très grande majorité d'entre eux et quelques-uns sont également partie de réseaux européens mais c'est très rare la moitié de ces professionnels suit par exemple la liste de data librairie ou RDA France étant dit que 1 sur 4 vont être impliqués dans le GPS aux données des titres ou le OU et le collège données du COSO au sein de la catégorie autres sociographiques on peut quand même noter un phénomène intéressant la mise en place en hausse de groupes de travail interne Rémi si tu veux réagir sur cette situation très rapidement simplement pour dire que là pour le coup on l'a dit en introduction mais la situation a dévolué depuis 2010 en 2010 déjà la place qu'avaient dans les organigrammes des universités des bibliothèques universitaires les services rechercheurs était quand même très limitée en termes d'ETP ou même de positionnement du service depuis les universités ont structuré des services dédiés parfois avec des ETP qui est très important juste à dire que personne entendait dédié sur ce sujet pour des grosses déprimations et généralement le positionnement dans l'organigramme n'est pas du tout celui qui était en question des services rechercheurs la fin des années 2000 ou au début des années 2010 où ça faisait l'objet d'une mission d'un charge d'une mission rattachée à la direction ou d'une brique d'un service qui abordait toute une variété de sanctions et d'émissions donc là pour le coup de ce point de vue là la situation a beaucoup évolué même si tu l'as dit ça recoupe des réalités très différentes les services dont on parle mais ce qui a peu évolué malgré tout c'est que il faut dire aussi que même au début des années 2010 la question par exemple du libre accès aux publications du déceint qui se dédié à l'accompagnement des chercheurs à la gestion des publications était aussi quelque chose de patient et parce qu'on parle surtout des données et on a parlé aussi des politiques de données mais de la même manière les politiques qui abordent de façon cadrée la question du libre accès du republication par exemple au sein des établissements il y a encore une marge de progression assez importante même si des choses ont beaucoup évolué ces dernières années donc voilà déjà le sujet des publications était un certain stade d'évolution début des années 2010 et les données viennent ensuite ce que je voulais dire c'est que quand bien même des services ont été mis en place quand bien même des établissements ont la chance de pouvoir accéder plus d'un ETP rattaché à la bibliothèque à la question des données de recherche on n'en est pas encore du tout en tout cas à ma connaissance ou sur grande exception au sein des universités à la structuration de services ad hoc qui réunissent des expertises aussi diverses que celles que l'on cite là qu'on citait dans la diapo précédente côté direction de la recherche des archives etc. ou informatique contrairement là encore au modèle anglo-saxon où j'ai maintenant la structuration de politique à l'échelle des établissements anglo-saxons passait comme ça par la constitution d'abord d'une force un peu réflective sur le sujet mais qui aboutissait généralement à la structuration d'un service dédié souvent rattaché à la bibliothèque et où ces personnes-là étaient hiérarchiquement rattachées à la bibliothèque donc on avait une sorte de team et on a encore des teams extrêmement techniques avec des rattachements hiérarchiques et là bien sûr pour le coup on en est tout fait dans les universités on n'est tout fait encore à ce niveau-là de structuration de services qui intègrent autant de compétences aussi diverses sous la responsabilité des bibliothèques et du S&D. On va pouvoir justement préciser ce qu'on y fait dans les services et rapidement parce que je vois que le temps en tombe donc au sein des 47 répondants l'accompagnement à la rédaction de plan de gestion de données va être réalisé dans la presque totalité des 47 répondants à cette enquête déclarant disposer d'un service dédié à la gestion des données donc c'est une des activités principales des services aujourd'hui d'accompagnement à la gestion des données pour 25 d'entre eux ils ont également été associés aux échanges entre un porteur de projet et un financeur au sujet du plan de gestion de données l'accompagnement des projets de recherche est par contre elle à quelques exceptions près une activité qui débute puisque dans l'année écoulée seulement finalement 1 à 5 projets ont été accompagnés par la moitié des services pour 10 d'entre eux plus de 10 projets ont été accompagnés on va retrouver des personnels des prouves-centages équivalents pour le nombre de plans de gestion de données accompagnés c'est à dire de 1 à 2 à 3 à 5 pour la majorité pour accompagner les chercheurs les services recommandent très largement la plateforme DMP-Opidors qui est désormais bien identifiée et un quart des répondants vont disposer d'un accès administrateur sur DMP-Opidors donc la plateforme est bien identifiée aujourd'hui mais elle est en cours d'appropriation par les services d'appui aux données concernant les autres activités réalisées par ces services l'appui se fait essentiellement par des actions de sensibilisation et de formation auprès des chercheurs et des doctorants plutôt que par l'appui technique une offre d'infrastructure ou l'appui à des projets cela représente moins de 20 chercheurs ou doctorants formés pour un quart des services et plus de 50 pour un tiers d'entre eux est-ce que tu veux ajouter quelque chose Rémi ? non non comme on est court en temps vas-y tu peux enchaîner un tout petit focus sur la place des entrepôts donc aujourd'hui 10% des services disposent d'un entrepôt institutionnel tandis que pour 18% d'entre eux l'entrepôt est en cours de construction donc c'est encore une grande minorité des services et pour quelques services seulement puisqu'il s'agit de 6 ils disposent d'un espace institutionnel sur des entrepôts de données généralistes et c'est surtout sur des niveaux et bien voilà pour les premières données en fait de l'enquête que l'on peut vous rapporter et je te laisse conclure par rapport à ton travail Rémi Non mais alors du coup j'avais prévu quelque chose mais je vais zapper pour pas qu'on mette tout le monde en retard c'était simplement en lien avec aussi les conclusions de l'enquête je pense que moi ce qui m'a étonné je l'ai déjà dit c'est les chiffres concernant l'explosion du nombre d'établissements qui ont formalisé ou se disent en cours de formalisation d'une politique qui aborde la question des données même si ça peut aussi recouper des choses beaucoup plus générales autour de la science ouverte des services aux chercheurs de la politique de l'établissement vis-à-vis de ces chercheurs mais qui quand même se considèrent comme investis de ce sujet là donc plus de 50% des répondants le nombre de services et de personnel dédié même s'il faut le rapporter bien sûr au nombre d'ETP et peut-être aussi le mettre en relation avec le nombre de projets qui est réellement accompagné et que les collègues réussissent à accompagner il y a quand même tension autour de la question des infrastructures on le voit à l'échelle de l'établissement la question qui est posée par les chercheurs c'est celle aussi des entrepôts et des infrastructures qui permettent la gestion des données avant même de réfléchir à la question de la diffusion de l'ouverture et de l'après-projet mais même au cours des projets on est très souvent très fortement sollicité sur ces sujets là et voilà il y a une vraie tension de ce point de vue là entre les services que les SCD ont les moyens de mettre en place avec des OTC qui peuvent consacrer et la question des infrastructures qui à un moment nous confrontent d'une certaine manière aussi à nos limites parce que voilà on avance sur certains services et sur certains accompagnements mais cette question là devient vraiment majeure et n'est pas nécessairement à bord des deux fronts avec celle des politiques ou de la structuration de services visibles peut-être un mot Élise sur la question de la formation que tu voulais terminer ? Eh bien merci oui on peut terminer en fait par les besoins évoqués par les différents services pour créer ou développer la gestion des données dans leur établissement et vraiment ce qui revient en tout premier lieu c'est un très gros besoin en formation des personnels et de monter en expertise sur un ensemble de sujets mais on pouvait lire aussi un besoin de structuration de l'offre et de visibilité notamment nationale sur le rôle des bibliothèques universitaires plus largement sur ces sujets des besoins en moyens sont souvent évoqués ainsi que la nécessité de travailler beaucoup plus en collaboration avec l'environnement local et donc certains de ces points ne monteront pas de constituer l'un des axes de travail du groupe de données du GTSO notamment tout ce qui porte sur la formation et la montée en expertise des personnels et nous vous remercions pour votre attention Merci beaucoup à vous deux je trouve ça assez intéressant de pouvoir voir comment les choses ont évolué avec cette structuration qui s'est je pense pas mal accélérée aussi en particulier au cours des 3-4 dernières années dans la dynamique générale autour de la science ouverte je trouve ça assez intéressant pour l'instant il n'y a pas de questions sur Slido donc pour toutes les personnes qui suivent les interventions n'hésitez pas à les poser directement sur la plateforme on les relèvera on refera un temps de questions à la toute fin des interventions moi j'ai une question avant qu'on passe à la suite une question pour Élise donc tu as dit que le enfin effectivement comme le rappelé René aussi on voit que c'est actuellement plutôt une logique d'action de sensibilisation et d'accompagnement au plan de gestion des données plutôt que de propositions d'infrastructures même si on verra d'autres exemples notamment avec celui de l'IRD moi ma question elle porte sur l'appui à la rédaction des PGD qui s'accompagne notamment de la recommandation de l'utilisation de la plateforme DMP Opidor est-ce que tu en sais un peu plus toi sur la manière dont les SCD utilisent aujourd'hui DMP Opidor pour accompagner leurs chercheurs alors oui tout à fait dans le cas qu'on a un certain nombre de données que je vais vous présenter donc on a un quart des répondants qui disposent d'un accès administrateur sur DMP Opidor et on a à peu près la même proportion qui disposent également d'une adresse mail de contact sur la plateforme un petit pourcentage donc on a 15% des services qui ont ajouté des recommandations pour leurs établissements et 9% sont en cours de structuration ce sont des chiffres qui sont donc amenés à augmenter et on peut également évoquer les 20% enfin les 17% qui disposent d'un modèle institutionnel sur la plateforme et 8% qui sont en cours de rédaction Ok ouais du coup c'était donc des degrés d'appropriation de la plateforme qui sont assez variés selon les services je pense que ça va aussi de pair avec ce que tu montrais sur l'esprit en termes d'accompagnement à la rédaction des plans et sur les données où il y a probablement des choses encore sur lesquelles ça devrait évoluer dans les années à venir mais on est encore à la phase où on passe de l'intention à la réalisation Ok merci beaucoup je vais passer la main maintenant alors d'abord à Pascal Aventurier qui est responsable du service information scientifique et technique à l'Institut de recherche pour le développement donc IRD et puis à la fin de la présentation de Pascal on passera directement à la présentation de Thomas Jounot qui administrateur adjoint des données de recherche à l'université de Lorraine et qui fait aussi partie du collège données de recherche du comité pour la science ouverte et puis à la fin de leurs deux interventions on refera un temps de questions de quelques minutes donc n'hésitez pas d'ici là sur Slido et puis Pascal je vous passe la main Est-ce que vous m'entendez ? Oui on t'entend Pascal et on voit à la fois ta vidéo et ta présentation D'accord Bon ben merci beaucoup bonjour à tous et merci pour cette excellente introduction c'était vraiment très intéressant et tout ce qui a été dit je pense est vraiment éclaire vraiment le paysage des données je voulais peut-être juste rajouter un point sur l'intérêt des données croissants pour des applications en intelligence artificielle en réutilisation des données et ça aussi c'est un facteur à mon avis qui joue de plus en plus pour un intérêt pour le partage des données mais c'est vrai que c'est peut-être assez récent finalement donc je vais essayer de passer mes diapos voilà donc sur ma présentation je vais aborder donc à l'IRD comment on a mis en place l'accompagnement de la gestion des données donc d'abord l'IRD qu'est-ce que c'est donc c'est un institut de recherche ce qui est important de noter c'est qu'on n'est pas très gros il y a 850 chercheurs il y a 75 unités de recherche qui sont principalement les unités mixtes et puis il y a une diversité de thématiques puisqu'on travaille au sud dans une séance autour des objectifs de développement durable et dans une séance interdisciplinaire et citoyenne mais on travaille sur les océans sur la dynamique des sols sur les surfaces sur la santé sur l'épidémiologie et les sciences sociales et l'écologie donc les données de la recherche à l'IRD ça a commencé en 2015 donc j'étais très content d'apprendre les différents éléments d'antériorité c'était vraiment intéressant par un groupe institutionnel et puis rapidement des formations qui ont été mis en place un accompagnement au DMP au plan de gestion de données et aussi une structuration en réseau autour d'un groupe voilà d'un groupe open access d'un groupe dans lequel il y a INRAE il y a AgroParisTech Supagro et CIRAD et RTA avant qui ont quand même permis d'avancer de manière collaborative sur ces sujets donc en 2018 il y a eu une mission infrastructure et données numériques qui donc a donné un peu d'allant à ce groupe en disant voilà il faut commencer on a décidé en fait de commencer à vraiment rentrer dans le sujet en lançant un entrepôt de données et on a commencé à travailler de manière très collaborative avec l'informatique un peu la direction des affaires juridiques donc voilà c'est un peu aussi l'idée de se dire on va sur les données mais on n'y va pas seul on cherche vraiment la collaboration et du coup ça a bien démarré 2018-2019 on a fait des datatons où les chercheurs viennent avec leurs données et ils déposent dans l'entrepôt même s'il n'était pas encore ouvert et on a ouvert l'entrepôt en septembre 2019 et en même temps on a réussi à avoir un poste d'administrateur des données de l'entrepôt Luc Descaires en poste interne et donc voilà si on ne l'avait pas eu on aurait été très embêtés pour ouvrir le service mais la dynamique a fait que il y a pu avoir cette récupérer d'avoir ce poste donc il y a un c'est l'imméaire de lancement de l'entrepôt et voilà et depuis octobre 2019 on est en contact assez rapproché avec les unités puisqu'il y a des formations à la carte et la création d'un réseau de référents dans chaque unité qui s'est réunie il y a un mois environ tous avec des masques donc le contact n'est pas facile mais on a quand même réussi à avoir ce réseau de référents et puis en même temps le lancement d'un groupe plan de gestion de données parce qu'on a aussi beaucoup de demandes autour des projets mais l'idée c'est d'avoir ce groupe de manière en multipartenaire avec la DAJ avec la valorisation parce qu'ils sont très en amont des projets et donc ils ont aussi de gros besoins de connaissances sur les données la valorisation des données et voilà donc la mise en place de formation et puis en 2020 la mission MIDN est devenue la mission pour la science ouverte bon sur les différents services donc je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement donc sur l'entrepôt qui est ouvert depuis un an on s'est surtout concentré sur les données en danger qui étaient sur les disques durs qui étaient qui risquaient de disparaître sur les données de longue traîne donc je vais expliquer un peu ce que c'est et des données de l'IRD les partenaires sud et on n'impose pas d'entrepôt donc c'est dataverse qui est utilisé mais si la communauté scientifique dit voilà je préfère mettre mes données sur un entrepôt thématique les données sont beaucoup plus valorisées plus accompagnées voilà c'est tout à fait envisageable et puis par contre on essaie de développer un annuaire qui permet de moissonner les métadonnées pour avoir une idée un peu plus précise et récupérer les métadonnées dans dataverse pour avoir une idée un peu plus précise de des données dans lesquelles l'IRD est impliqué alors avec un principe de d'impôt unique mais je rappelle qu'on est dans un contexte du MR et que voilà c'est quand même intéressant d'avoir les métadonnées même si on n'a pas les données donc la longue traîne des données c'est toutes ces données qui ne sont pas hyper organisées dans des infrastructures dans des dans des big data qui sont des fois liées à la littérature c'est les tableaux Excel c'est des choses assez simples donc des données simples qui ne sont pas toujours publiées d'ailleurs qu'on veut récupérer et c'est important dans un dans un entrepôt d'avoir une cible d'avoir une définition bien précise de ce qu'on veut y mettre donc là aussi on ne cherche pas à récupérer toutes les données mais un type de données bien précis donc l'accompagnement et la formation donc bon ça a été assez bien expliqué là c'est intéressant de démarrer ce volet parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faits par d'autres organismes donc nous on a mis en forme un site web pour représenter tout ce qui a été fait mais très rapidement on renvoie sur des ressources qui ont été fait ailleurs par contre on va se concentrer sur des choses qui sont spécifiques à l'IRD notamment quand des données ont été produites avec des pays du sud par exemple ce genre de choses voilà donc quelques constats peu de connaissances de la part des chercheurs de la gestion des données donc ça parce que bon moi j'étais à INRAE jusqu'en 2017 et je peux dire que le constat est le même à INRAE ou à IRD donc là il y a tout à fait une écoute quand on dit ben voilà on peut vous aider on a commencé à regarder les sujets on a quelques compétences même si on ne peut pas avoir toutes les compétences sur toutes les disciplines avoir les bonnes pratiques les principes faire c'est déjà beaucoup beaucoup de manque de temps pour la mise en forme des données par les chercheurs qui en fait est un des principaux freins à la diffusion et au dépôt des données dans l'entrepôt ou un peu de confusion des données entre le projet pendant le projet et l'archivage dans un entrepôt donc il y a de la pédagogie à avoir et puis le choix d'entrepôt comme je l'ai dit qui est libre selon des critères donc le plan de gestion de données effectivement on a mis en place un service sur DMP au pied d'or on a créé un groupe multi compétences avec les services juridiques la valorisation l'informatique et l'IST et voilà ce groupe aura surtout pour objectif de répondre à des questions pointues qui peuvent nous être posées et qui vont nous être posées et après bon d'en faire de pouvoir les rédiger et de rédiger nous-mêmes nos propres recommandations mais pour l'instant on a ouvert le site et on n'a pas de recommandations IRD mais on indique les recommandations des autres instituts et de l'ANR à suivre donc voilà donc la rédaction de recommandations ça fait été par le groupe multi compétences et puis il y a un service de relecture des plans de gestion de données pour l'instant on démarre donc on relit un peu tous les plans de gestion de données mais c'est quand même assez chronophage donc là-bas il y a une question justement de faire des choix ou de proposer d'autres outils quelles compétences donc j'ai essayé de réfléchir un peu aux compétences dont on avait besoin pour démarrer le service alors on peut voilà bon en fait donc nous on est quatre personnes il y a deux ETP un peu plus il y a donc la mission science ouverte aussi qui intervient sur beaucoup de sujets l'informatique donc ça fait quand même un peu plus de monde qui s'occupe des données on est vraiment au sein de groupes de travail IRD avec des compétences complémentaires les compétences de base je dirais que c'est pas forcément des compétences autour des données c'est vraiment une bonne connaissance de la communication scientifique avec les revues les bailleurs les exigences etc de la science ouverte des compétences en gestion de projet justement pour faire en sorte qu'on avance sur ce qu'on peut proposer que ce soit vraiment en mode projet et puis des choses qui sont plus effectivement ancré dans nos métiers comme les rôles des métadonnées et des standards et des bonnes pratiques aussi voilà donc les principes faire finalement ça nous correspond assez bien dans le métier IST on peut les acquérir ou les appréhender assez rapidement après pour le socle compétences juridiques compétences techniques voilà déjà c'est bien d'avoir des connaissances à acquérir sachant qu'on ne peut pas avoir toutes les connaissances et toutes les compétences c'est pour ça qu'il faut plusieurs des groupes multi compétences et puis des compétences sur les plans de gestion de données pour pouvoir accompagner les chercheurs voilà donc là c'était un graphique qui reprend finalement si vous regardez Digital Content Creature il y a des parties Data Management Planning interopérabilité enfin des choses qui reviennent Fair Data Principe qui reviennent un peu sur ce que j'ai dit important aussi le contexte en France je pense que là aussi il faudrait avoir il faut vraiment essayer d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe quand on est dans une UMR et qu'on intervient la question se pose vous déposez la donnée sachant qu'on a des UMR avec le CIRAD et l'INRAE donc là voilà donc aussi définir des principes de dépôt unique et puis bien conseiller les unités mais en même temps ce n'est pas parce que une unité mixte avec des organismes ou des universités qui ont un service de recherche que voilà il ne faut pas que le service est déjà fait donc c'est important d'intervenir vraiment auprès des unités il y a des infrastructures de recherche qui peuvent gérer des données donc l'exemple ça peut être Humanum par exemple qui gère aussi qui propose le service de gestion de données en cours il y a un service générique d'accueil et diffusion des données simples qui est en train il y a une étude de faisabilité donc voilà on aura peut-être un service au niveau français et puis voilà on a un projet Enerbridge on essaie d'harmoniser les pratiques entre trois partenaires des entrepôts IRD CIRAD et INRAE donc ma conclusion de ces services c'est que c'est vraiment intéressant les données parce que ça permet pour les chercheurs et les projets de se rendre compte que les autres services aussi existent et ça redinomine ces services il y a une dynamique d'après la présentation précédente qu'il y avait beaucoup de services qui ont été qui sont en cours donc vraiment je pense qu'il faut s'appuyer sur les services existants sur tout ce qui existe autant d'Oranium etc pour Foster pour justement essayer de créer son propre service parce que ça risque de s'accélérer et de monter en puissance et effectivement c'est bien c'est bien de démarrer assez rapidement voilà et puis sur notre expérience la coordination entre différents services c'est important la légitimité des services IST il n'y a jamais personne qui nous a dit au niveau service IST non vous n'êtes pas compétent pour nous donner des conseils sur les données au contraire il y a toujours une écoute une collaboration donc nous évidemment la création de la mission science ouverte qui structure un petit peu autant la capitalisation des données de la production scientifique que l'ouverture en même temps la mise en place de l'infrastructure et la production d'indicateurs pour une meilleure vision c'est quelque chose de très moteur donc ça vient juste de commencer l'implication dans des projets scientifiques aussi on voit bien que créer des projets des entrepôts ça permet à des organismes peut-être à d'autres INRAE CIRAD IRD Sciences Po d'être dans des projets nationaux ou même internationaux avec EOSC Gofer etc et puis c'est vrai que nous on fait un peu les choses à l'envers on avait des bouts de choses sur la science ouverte mais on est en train on va commencer la semaine prochaine à mettre en place une charte ou une feuille de route de la science ouverte voilà j'ai terminé j'ai pas eu le temps de voir le temps donc j'espère que je vais pas trop dépasser non c'est parfait quasiment la seconde près bah merci beaucoup et puis du coup on va passer la main à Thomas et puis on revient ensuite vers toi et Thomas pour un ensemble de questions sur vos deux très bonnes questions merci à tous alors bon oui est-ce que vous m'entendez là allo oui on entend on voit pas moi je vois pas que je désolé j'ai un peu j'ai fait les fausses manie plein hop c'est reparti normalement vous voyez le panorama enfin département on le voit avec la partie note par contre à droite on voit toujours à droite on voit comme ton écran présentateur je pense bon je sais pas s'il ya d'autres moi c'est ce que je craignais pour tout à l'heure on va réessayer de nouveau sélectionner moniteur celui-ci 5 et là c'est parfait alors donc merci à rémy élise et pascal pour ces interventions déjà très intéressantes on va essayer de continuer sur le même niveau ça va être dur donc j'ai préparé donc une petite présentation un peu de la façon dont nous on a on a construit une offre de services et de support pour les données de la recherche à l'université de lorraine donc sachant que vous allez retrouver je pense un certain nombre des caractéristiques qui étaient évoquées par rémy et élise dans la conférence de départ donc on n'a rien de particulièrement original mais que je pense qu'on est aujourd'hui suffisamment avancé peut-être pour déjà tirer quelques conclusions ou quelques quelques astuces en tout cas qui pourraient être utiles pour les autres donc juste l'université de lorraine pour rappel une université qui est relativement jeune puisqu'elle est née en 2012 de la fusion de quatre universités donc trois à nancy et une amès donc et qui concentre aujourd'hui 3900 enseignants chercheurs 1 800 doctorants donc 60 000 étudiants et 60 laboratoires répartis en dix pôles donc un certain nombre d'umr donc je n'ai pas revu la répartition avant la la intervention de même l'université de lorraine donc figure au sein d'un e-site depuis depuis 2016 donc ce qui inclut des collaborations à l'échelon local qui sont très fortes au niveau de la documentation donc au sein de laquelle je travaille donc on a 25 bibliothèques qui sont regroupés au sein de une direction qui s'appelle la direction la documentation et l'édition donc désolé par avance si j'emploie l'acronyme des deux de loin en loin dans cette présentation ce n'est pas la direction départementale de l'équipement mais bien les bu alors pour retracer un petit peu le trajet qu'on a fait je pense que la bonne date donc il faut partir c'est 2014 avec une enquête qui a été impulsée par la direction de numérique de l'université de lorraine donc auprès des 62 laboratoires à l'époque il ya eu des fusions depuis et donc avec pour objectif d'évaluer quelle faille l'utilisation des des services numériques évidemment au premier chef mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont associé deux directions donc la direction de la recherche et la direction de la documentation le témoignant en fait dès dès le départ que ces trois ces trois compétences là ces trois directions là sont intimement liés en fait un peu dans un certain nombre de problématiques et donc on avait glissé dans les le très long questionnaire qu'on imposait à ceux qui participaient donc à ces entretiens quelques questions sur les données de recherche donc qui avait déjà permis d'avoir un premier aperçu on avait bien vu que la majorité des laboratoires interroger déclarait produire des données en interne alors très ces laboratoires sur 62 déclarait utiliser un entrepôt de données mais sans qu'on sache très bien en fait ce qu'il mettait derrière cette notion là puisque la précision n'était pas forcément toujours demandée il n'y avait pas le temps et 5 laboratoires sur 62 déclarait utiliser un plan de gestion de données ou avoir dirigé des plans de gestion de données mais sachant que là encore en fait il ya peut-être biais dans le fait que la réponse n'était pas vraiment complètement précisé donc en tout cas ça a suffi pour que sur la donnée de recherche on ait rédigé un certain nombre de fiches projets et qu'il ya un axe d'action qui soit listé l'ADN a donné suite faite à cette enquête avec le montage d'une offre qui s'appelle PETA orientée autour du stockage de données par contre au niveau du pilotage en général sur l'accompagnement de données de la recherche NumiLab malheureusement est resté sans suite mais ça a permis quand même déjà de poser un peu quelques bases intéressantes notamment au sein de la direction de la documentation donc ce qui s'est passé après NumiLab enfin indirectement c'est là dans le cadre un petit peu d'une de repenser l'organisation au sein de la DDE on a créé un réseau d'appui recherche donc c'est à dire un réseau de bibliothécaire référent donc avec un bibliothécaire référent pour un des laboratoires pilotes donc dispositif qui a été étendu ensuite à l'ensemble des laboratoires et qui tourne encore très bien aujourd'hui et qui pour l'instant accompagne beaucoup en fait autour de la de la science ouverte mais répond également à toutes les questions relatives à l'IST qui peuvent qui peuvent se poser dans les laboratoires et donc donc autre projet évidemment d'envergure c'est le lancement d'archives institutionnelles pour les publications donc le choix s'est emporté sur AL. On a aujourd'hui le portail ALUL pour pour les publications donc qui a vraiment pris un rythme de croisière conséquent. Alors pour revenir un petit peu aux données donc il faut attendre 2017 une accélération avec au sein de la DDE le recrutement d'une data librarian et recrutement qu'on a enfin une des premières actions en fait qu'on a mené avec le concours de cette data librarian a été la réalisation d'une enquête auprès des laboratoires donc trois ans préliminables où est ce qu'on en est et comment est ce que les laboratoires se positionnent par rapport à la question de données de recherche. Donc on avait élaboré un questionnaire sous l'AM survey qui était structuré en quatre parties donc informations générales, leur positionnement par rapport aux données de la recherche, pour le liévoire des données etc. Et ensuite alors la possibilité d'écrire des projets donc avec des données associées et les attentes en termes de service. Alors il y a eu plusieurs biais en fait dans cette enquête qui ferait qu'on ne le ferait pas de la même façon sans doute aujourd'hui donc c'était d'une part ce n'était pas adressé au laboratoire, au chercheur, c'était un choix de granularité mais dans le fait qu'on avait adressé ce questionnaire donc du coup au directeur de laboratoire, au niveau du suivi en fait le statut des répondants on s'est rendu compte qu'il est très variable en fait. Tantôt c'était quelquefois délégué à un ingénieur de recherche, un informaticien de labo, quelquefois d'ailleurs aussi, quelquefois un chercheur. Donc on a eu un petit peu tous les cas de figure au niveau de l'identification des répondants et puis au niveau également méthodologique et de la granularité de la réponse, on s'est un peu trop concentré sur la granularité des données au niveau projet sans tenir compte, ce qui est à mon sens une erreur un petit peu embêtante quand même, sans tenir compte en fait de la production continue de données au sein des laboratoires. Donc toutes ces raisons font que si on devait refaire une enquête on la ferait autrement mais voilà, il y a eu également un petit flou dans l'intitulé des questions, un petit manque de précision peut-être dans le corps des questions, non pas dans nos têtes évidemment mais dans la façon a été rédigée sur les notions de stockage et d'archivage qui a pu induire également des biais dans les réponses. Toujours est-il que avec cette méthodo donc on a obtenu un taux de réponse qui sans être ni rebolant n'est pas complètement nul non plus donc 28 laboratoires avaient répondu sur 62 et là on avait retrouvé un petit peu ce qui avait été amené par Numilab donc 24 laboratoires qui déclaraient produire des données sur une base régulière et puis des informations qu'on attendait un peu mais bon 11 laboratoires qui déclaraient ne stockaient que sur des supports personnels que ce soit un disque dur ou un disque dur interne d'ordinateur. Quatre laboratoires cette fois qui déclaraient avoir déjà eu d'abord un PGD et puis donc un liste parallèle des services souhaités avec en haut de la liste en fait cinq services qui arrivaient. Le stockage sécurisé puisque là la question de là où est-ce que je mets mon volume de données la question première en fait à l'époque, l'assistance technique, l'accompagnement au PGD qui arriverait sans doute plus aujourd'hui du fait évidemment des politiques ANR européennes, l'aide au dépôt dans un entrepôt et les conseils sur le partage de l'open science qui arrivaient quand même en cinquième donc ce qui n'était pas décourageant. Donc à partir de là on avait commencé à réfléchir à une modélisation d'offres de services possibles avec pour objectif qu'on a toujours d'ailleurs de construire évidemment là où c'est nécessaire et uniquement là où c'est nécessaire sachant qu'aujourd'hui sur le site on a déjà par exemple un centre de calcul, on a la solution de stockage dont j'ai parlé, on a des services de coordination de projets, on a des services également de base thématique et de méca donc on a soigneusement sorti en fait un petit peu de l'offre de services qu'on pouvait directement offrir en considérant que c'était plutôt de la valorisation de données, la présentation spécifique de données en fait dans des outils dédiés et puis bien entendu l'entrepôt de publication qui existait déjà et donc ensemble auquel il fallait rajouter un certain nombre de briques et donc briques auxquelles on a commencé à travailler avec pour objectif de de couvrir l'ensemble du cycle de vie des données, un type de figure que je pense que vous connaissez tous bien ici et qu'on avait essayé également de construire pour modéliser un petit peu les choses ici. Alors donc en fait l'un des points je pense clé de ma présentation aujourd'hui, enfin que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est la notion d'étincelle politique, c'est-à-dire qu'il nous paraissait en fait un petit peu délicat d'avancer aujourd'hui sans le signal, le go-go-go du politique quoi, enfin du politique, enfin en tout cas des instances élues de l'université. Donc en prenant la question un petit peu sous cette dimension-là, donc un groupe de travail a été monté dès début 2018 avec des personnes des BU, de la DDE, donc la directrice Jean-François Lutz qui est le responsable aujourd'hui de la mission Appui Recherche et de la bibliothèque numérique à l'époque. C'est lié à l'entretien, donc il s'occupe de l'UL et puis moi donc pour les données de recherche et même notre data librarian de l'époque. Donc ce groupe de travail s'est penché sur notre proposition, sur la base de notre proposition, sur un schéma de gouvernance qui était d'abord orienté aux données de recherche puisque c'était l'angle sous lequel on avait commencé à travailler, mais qui s'est assez vite évidemment élargi à l'ensemble de la science ouverte puisque ce qui a paru assez vite nécessaire, c'était d'avoir un pilotage un petit peu dynamique et centralisé sur toutes les questions relatives à la science ouverte et parfaitement intégré dans les instances politiques et dans les directions opérationnelles. Donc ce schéma de gouvernance c'est celui-ci avec donc pour schématiser tout ce qui est en haut évidemment les politiques réglementations françaises européennes et donc au sein de l'Université de Lorraine, donc un comité de pilotage science ouverte qui est animé par un chargé d'émission qui est un enseignant-chercheur et directeur de laboratoire, donc Nicolas Fré-Saint-Jas, avec au sein de ce comité de pilotage les vice-présidents recherche et numérique, les directeurs du numérique, de la documentation, directeurs et directrices de la documentation et de la recherche et de la valorisation. On retrouve encore le patrimoine. Au niveau unité de recherche, le directeur de la maison d'essence de l'homme de Lorraine et la directrice de l'observatoire des terrestres et environnements de Lorraine, donc qui est un pôle de recherche en fait qui s'est déjà en grande partie sous l'impulsion du Pierre-Yves Arnoux, qu'on ne présente plus, donc engagé sur la question de l'accompagnement aux données de recherche. On a jugé bon également d'associer des personnalités extérieures, donc la directrice de l'INIST participe également à ce copine, ce qui est favorisé évidemment par la proximité géographique. Yannick Oireau, donc le vice-président de la science ouverte pour Centrale Supélec, puisqu'en fait on a également un certain nombre d'interactions avec eux, puisque Yannick Prêtre travaille à Messie. Donc sous ce comité de pilotage, donc deux comités opérationnels, l'un pour les publications, qui va discuter de HAL mais pas seulement, et le comité opérationnel pour les données de recherche, je vais en parler un petit peu plus en avant de suite, donc avec également une notion qui nous paraît importante, qui est celle de bichet unique, sur laquelle je vais également revenir. Donc le comité opérationnel pour les données de la recherche s'associe, là encore, l'ADN, l'ADDE, donc c'est-à-dire qu'on est deux à le co-animer, administrateur et administrateur adjoint des données de recherche. L'appellation administrateur des données de recherche n'est évidemment pas fortu, il est fait écho évidemment à l'administratrice, il est déjà une recherche qui a été récemment nommée administrateur, qui était prévue déjà, mais pas encore connue à l'époque, où ça a été dessiné. Et puis donc des représentants d'instances de recherche, on retrouve l'OTELO et la MSH, et puis les trois directions opérationnelles, et également François Stisrand, donc le doliniste, qui apporte très précieusement son expérience et sa vision des choses. Donc une notion très importante, qui est celle d'un bichet unique, sur lequel je pense qu'on n'a pas fini de communiquer, parce qu'il faut vraiment encore le promouvoir davantage, mais qui se matérialise par une adresse mail unique, qui est présentée sur le site sciences ouvertes de l'UL, et puis qui est destinée à recueillir l'ensemble des contacts autour des données de recherche, et donc sur des demandes qui ont vocation à être traitées par l'équipe constituée par le comité opérationnel. Donc pour l'instant, cette adresse sert beaucoup aux inscriptions, formations et aux ateliers plan de gestion de données, sur lesquels je retiendrai, puisqu'on a eu beaucoup de demandes et évidemment en raison du contexte, mais c'est un des aspects de notre action qui est parmi les plus dynamiques, mais qui a déjà servi également pour d'autres questions et d'autres prises de contact. Alors il y a des questions qui sont évidemment quelquefois très larges et qui dépassent très largement le mandat qui est choix au CODR et qui vont vraiment très profondément dans les outils de traitement de données, etc. Ce sont des choses aussi sur lesquelles il faudra probablement des interactions et des éléments de réponse un petit peu plus concrets à l'avenir. Donc dans les premières actions, il y a deux axes qui ont été définis comme prioritaires. D'une part, l'accompagnement et la formation. Il y a quelques chiffres que je ne vais pas détailler, mais qui montrent un petit peu qu'on n'a pas trop chômé. Donc c'est Laetitia Bracco, notre dame ébranienne, qui anime cela avec plusieurs autres membres du comité opérationnel. Et puis le deuxième axe prioritaire, c'est le montage d'un entrepôt institutionnel pour les données de recherche, donc pour double objectif, là encore assez classique, de recenser la production et le patrimoine scientifique de l'université. C'est-à-dire avec sa double dimension aussi de données en espace pour la production actuelle, mais également un espace pour les données qu'une collègue qualifie de données dormantes, j'aime bien le mot, c'est-à-dire des données produites par des projets de recherche aujourd'hui terminés et qu'il faut d'une manière ou d'une autre préserver. C'est une dimension, je pense, qui est également très importante. Et puis le deuxième objectif, évidemment, d'offrir un espace de dépôt simple et local pour les chercheurs de l'UL. Donc avec cette dimension qui a été bien soulignée par Pascal, je pense, pour le côté UMR, de où on dépose les données quand elles sont produites dans des UMR et donc le moissonnage réciproque des entrepôts quand il y a des entrepôts institutionnels sur des UMR qui ont des co-tutelles qui sont elles-mêmes dotées d'un entrepôt, ou la récupération des méta-données dans des entrepôts tels les endos quand les données sont déjà déposées dans d'autres entrepôts extérieurs. Tout ça, c'est une problématique, enfin, ce sont des problématiques évidemment qu'il va falloir prendre et qu'il va falloir traiter, sur lesquelles on a déjà quelques idées, bien sûr. Donc la démarche sur l'entrepôt de données a démarré fin 2019, donc avec la rédaction d'un cahier des charges, le benchmark sur un certain nombre de solutions qui s'est avéré finalement un petit peu plus décevant que prévu, mais je vais revenir là-dessus dans deux minutes, et puis donc la phase pilote dans laquelle nous sommes actuellement, enfin, nous sommes en train de démarrer en fait, sur la solution qui a été choisie, qui est Betasar aussi. Donc avec une mise en production qui est prévue pour l'entrée 2021, si tout va bien. Donc pour détailler un petit peu les deux phases banc d'essai, benchmark et phase pilote, donc sur le benchmark, on avait listé un certain nombre de solutions, certaines ont été mises de côté assez rapidement en fait. A Irax pour des questions d'environnement technique, de difficulté en fait à regrouper des compétences qui auraient permis de faire tourner le logiciel de façon satisfaisante. Nous avions listé également Polaris OS, qui est une solution qui est développée par une startup que certains vous connaissent certainement, My Science Work, sur lequel on a eu finalement pas mal, enfin qui ne nous a paru suffisamment mûr en tout cas pour pouvoir servir finalement. Nous avions mis à l'avant hors d'art, donc qui est l'entrepôt qui avait été développé à Fassu pour le TELO. Et puis, évidemment, le logiciel que vous connaissez, qui est un petit peu l'éléphant du couloir, qui est Dataverse. Donc, bon, il est venu au RDM, malheureusement, du fait du confinement ayant pris un petit peu de retard, un petit peu beaucoup même de retard sur sa roadmap, il n'était plus trop compatible avec notre calendrier. Donc il a dû malheureusement être mis de côté, je dis malheureusement parce que c'était probablement le principal challenger potentiel, en fait, de Dataverse, dans le banc d'essai. Donc on se retrouve avec un banc d'essai un petit peu bancal, finalement, donc Dataverse enfonce un peu la concurrence, mais faute de concurrence, faute de vraie concurrence, en fait, présente. C'est un petit peu dommage, mais bon, il a bien été décidé, il a bien été enfermé très récemment de ne pas passer plus de temps, en fait, sur ces tests logiciels et d'aller un petit peu de l'avant avec Dataverse, ce qui paraît la solution la plus sage dans l'état actuel des choses. Donc la phase pilote va démarrer, va démarrer, en fait, ce mois-ci, avec une première partie de préparation et puis l'implication des chercheurs et des laboratoires sur toute la période de janvier à juillet, dans le diagramme de Gantt, vous voyez ici, ça va jusqu'au bout, évidemment, un peu par souci. C'est l'élection avec la mise en production. La mise en production est prévue pour septembre. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je ne pense pas d'avoir été trop long, très vite, même d'ailleurs. Merci beaucoup, Thomas. Du coup, on va prendre quelques questions sur les cinq minutes qui viennent. Je refais un check sur Slido, mais je crois qu'il n'y a toujours pas de questions. Moi, je vais en poser une. Dans ce cas-là, j'avais une question pour... Alors d'abord, pour commencer, deux questions pour Pascal. La première, tu as indiqué au début de ton diaporama qu'il y avait à peu près 30% des agents de l'IRD qui sont situés en dehors de la métropole. Est-ce que ça a des incidences sur la manière à la fois dont vous vous accompagnez en tant que service IST les chercheurs et aussi dans la manière dont vos chercheurs gèrent leurs données, je pense notamment à tout ce qui est échange de données à distance, les enjeux de partage de pratiques, par exemple ? Pascal, je ne sais pas si tu as entendu ma question. En tout cas, nous, on ne t'entend pas. Pour l'instant, tu peux avoir ton micro coupé. Voilà, là, tu m'entends, là ? Oui, là, c'est bon, oui. Ah, d'accord. Oui, oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, toutes nos activités sont orientées vers les chercheurs qui sont en mission ou qui sont en poste au sud et qui travaillent en partenariat. Donc, il faut, chaque fois qu'on fait une activité, penser à tous ces publics. Et on avait prévu de faire des formations, notamment en Afrique. On les a annulées à cause de la pandémie. Mais on est en train de développer des modules de e-learning. Et en fait, on travaille de manière de plus en plus proche avec les services de valorisation qui, eux, sont très en amont des projets qui se mettent en place et qui peuvent nous dire, là, il y a des besoins de données. Il faut qu'on travaille sur la propriété et la manière de diffuser ces données. Donc, voilà. Enfin, bon, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là, et notamment aider les pays du sud à construire des entrepôts, par exemple. OK. Parce que, du coup, c'était une deuxième question que je me suis posée. Sur le contexte français, ce qu'on voit, c'est que la question des moyens est vraiment centrale pour réussir à développer des services. Et c'est vrai que quand on a cherché un peu des intervenants, notamment étrangers et francophones, on a plus facilement trouvé des intervenants, notamment de Suisse, Belgique, puis Canada francophone. Et je me demandais si, en termes de... Est-ce que tu as des exemples d'établissements, de pays, soit en francophone, notamment dans l'Afrique francophone, ou d'autres pays du sud, où tu as des services particulièrement intéressants en matière de données ? Et voilà, ils arrivent, même dans certains cas, avec peu de moyens, peut-être moins de moyens que certaines institutions ici à faire des choses. Oui, on a l'Observatoire des populations au Sénégal. pour lesquelles on est en train d'intervenir sur des volets dans leurs projets. Et par exemple, là, c'est des observatoires sur différents lieux qui observent différentes choses et qui ont des entrepôts de données que je ne connais pas encore, mais il y en a... Voilà, ils ont des données depuis pas mal d'années. Donc ça, c'est un exemple, évidemment, il n'y en a pas énormément, mais il y a certaines choses qui te laissent à penser qu'il peut y avoir une certaine dynamique qui peut se créer. Notamment, il y a des initiatives pour créer des réseaux numériques, changeraient à terre dans l'Afrique de l'Ouest, qui, eux, sont à la demande d'avoir des services pour utiliser les tuyaux qu'ils vont mettre en place. Donc, voilà, on travaille aussi avec eux. Ça marche. C'est intéressant, en tout cas, parce que je pense que même en France, la question de comment réussir à travailler sur les petits établissements et qui n'ont pas tellement de moyens, ça va être un sujet intéressant. Moi, j'avais une question pour vous deux, auxquelles vous aurez peut-être des réponses différentes. Vous avez tous les deux parlé du projet d'entrepôt avec le fait de récupérer des métadonnées qui viennent d'autres entrepôts. Vous avez mentionné des entrepôts généralistes, des genodos, et des entrepôts institutionnels, notamment dans les cas des multitutelles. Est-ce que vous êtes aussi dans l'idée de récupérer des métadonnées d'entrepôts disciplinaires ? Et si oui, comment est-ce que vous allez un peu les identifier ? Je peux... Vous m'entendez correctement ? Oui, on t'entends, oui. Oui, désolé pour le problème de micro tout à l'heure. J'en ai vu les messages que trop tard. J'espère que ça ira quand même. C'est juste sur la petite fin, donc ça va, oui. Oui, bon, tant mieux. Oui, alors, je pense qu'on ouvre ici. Je pense qu'on va partir des pratiques de chercheurs, en fait. C'est-à-dire que comme on est une université multidisciplinaire, les habitudes des chercheurs, en fait, sont évidemment très, très variables, et on n'a pas du tout le panel complet. Enfin, je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses ici, malheureusement empiriquement à mesure que le projet avance. Donc, on n'a pas forcément... Forcément, enfin, en dehors de Pangea, peut-être, ou de l'entrepôt comme ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'entrepôt qu'on puisse définir précisément maintenant au niveau disciplinaire. Je pense en sciences de santé, peut-être, quand même. Mais c'est à rester à explorer, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à mobiliser des laboratoires dans cette spécialité-là pour le benchmark, ce qui est une limite aussi pour nous. Donc, cette question reste encore à traiter. OK. Est-ce que toi, Pascal, tu avais des... Oui, dans le cadre du ProDebridge, on est en train de tester le protocole OIPMH, qui est très connu dans le monde des archives ouvertes, pour échanger des données. Et bon, il y a quelques questions qui se posent, mais voilà, donc l'idée, c'est qu'au moins, entre les trois partenaires, on puisse tester ça du projet. Et puis, on verra par la suite. Mais on est effectivement dans l'idée, via ce protocole, de pouvoir moissonner des données de l'IRD d'autres entrepôts. OK. Oui, je voudrais, effectivement, enfin, je n'avais pas répondu sur le plan technique, mais c'est soit OIPMH, soit il y a également des fonctionnalités, je crois, de moissonnage réciproque, qui sont dans Dataverse, pour des institutions qui sont liées, enfin, qui sont dotées toutes deux de Dataverse, mais bon, ce sont des choses qu'on n'a pas encore complètement explorées. Il y a autre chose que j'avais oublié de mentionner, peut-être dans ma présentation, c'est qu'on travaille assez étroitement avec l'Université de Strasbourg, sur la question de l'entrepôt, parce qu'ils sont sur un calendrier qui est presque concomitant en outre, en fait, et du coup, ça va favoriser, je pense aussi, ce genre de test technique, en fait, dans les mois qui viennent. OK. Et alors, une dernière question, avant qu'on passe à la présentation de Dominique. Pour toi, Thomas, c'était, donc, t'as mentionné, notamment, vous travaillez avec l'INIS, qui est localisé à Nancy. Dans quelle mesure cette proximité géographique va faciliter le fait de faire émerger, au niveau de votre gouvernance, ce sujet-là, et puis aussi la prise en charge de ces questions d'un point de vue plus opérationnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, je pense que le rôle de l'INIS, c'était capital, effectivement, dans notre projet. On a la proximité géographique et, enfin, aidant. C'est un organisme avec lequel on a, d'ailleurs, beaucoup d'autres projets communs. Bon, savoir, par contre, si ça a facilité la prise en compte politique du projet de données de recherche, je ne suis pas certain. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, beaucoup d'autres incitations qui peuvent expliquer cela. Mais en tout cas, au niveau opérationnel, il est certain que ça a beaucoup aidé à lisser les choses et à faire avancer les choses. La présence, en toute façon, de l'INIS dans le comité de pilotage et le comité opérationnel sont un petit peu le témoignage. Donc, au niveau opérationnel, on a cité, au niveau de la formation, par exemple, un projet de module d'évaluation pour les doctorants qui est intégré à Arche. On a cité les échanges autour de Constance, autour de DMP au Pidor. Et puis, bien entendu, toute l'expertise également qu'on avait pu récupérer sur leur premier test d'entrepôt au moment où on a commencé à regarder pour notre entrepôt de données. Enfin, voilà. Et l'INIS ne s'arrête pas là et je pense qu'elle va encore continuer en ce moment. OK. Eh bien, merci beaucoup. Je vais passer la main à Dominique Tapin qui est bibliothécaire à l'Université de Québec et qui est présidente du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du PCI, qui est le Bureau de coopération interuniversitaire du Québec. Il y a un peu l'équivalent de la CPU pour le Québec et au sein duquel il y a un sous-comité pour les bibliothèques et donc dans lequel où se trouve le GTGDR. Merci, Romain. Donc, d'abord, merci à tous les conférenciers qui m'ont précédé. C'était très intéressant de voir un petit peu la réalité de votre côté. Vous allez voir dans le cadre de ma présentation, il y a plusieurs des éléments, notamment au niveau des enjeux qui se recoupent. Par contre, du côté du contexte, il y a certaines différences. Donc, dans ma présentation, je vais d'abord vous présenter quelques éléments du contexte canadien et québécois avant de passer à faire un survol de l'état des lieux du soutien à la gestion des données de la recherche dans les bibliothèques universitaires québécoises. Donc, pour ce qui est du contexte canadien et québécois, je veux d'abord préciser d'emblée que c'est loin de couvrir tout ce qui se passe en gestion des données de la recherche au Canada. Aujourd'hui, vu le temps limité, je me suis concentrée surtout sur les éléments plus essentiels qui sont liés au développement du soutien à la GDR dans les bibliothèques universitaires québécoises. Donc, au niveau canadien, il y a trois organismes subventionnaires qui apportent des fonds de recherche, un par grand domaine. Donc, de leur côté, les premières initiatives en lien avec la gestion des données de la recherche ont lieu au niveau des instituts de recherche en santé du Canada dès environ 2008. Il y avait mis en place certaines mesures liées au dépôt de données, notamment l'obligation de déposer certains types de données, par exemple, les données de séquences génétiques dans GenBank, par exemple. Par contre, la question de la gestion des données, c'est beaucoup plus précisé à partir de la moitié des années 2010. Donc, en 2016, il y a eu une déclaration de principe des trois organismes sur la gestion des données numériques et surtout, un élément un peu plus fondateur et plutôt exigeant, c'est la question de la politique des trois organismes sur la gestion des données de la recherche. Donc, il y a eu une première ébauche qui a été lancée en 2018 avec une consultation qui a été faite. Donc, la politique des trois organismes amène trois obligations. D'abord, pour les organismes qui gèrent des fonds de recherche, il y a l'obligation de se doter d'une stratégie institutionnelle démontrant leur appui à la gestion des données de la recherche. Cet élément de la politique, ça a vraiment permis de mettre la gestion des données de la recherche au cœur des préoccupations des établissements puisque ça ne peut pas être seulement dans la cour des bibliothèques et puisque les établissements voyaient venir la politique, la majorité ont mis en place des comités institutionnels donc composés de représentants des différents services, bureaux de la recherche, comités d'éthique, bibliothèques, services informatiques, services juridiques, archives, afin de débuter les travaux pour la rédaction d'une stratégie institutionnelle. Donc, ça a été vraiment un moteur au niveau du développement de l'offre de services. La deuxième exigence qui est prévue dans la politique, c'est l'obligation de déposer un plan de gestion de données lors d'une demande de subvention faite à ces trois organismes et enfin, toujours pour les titulaires d'une subvention, c'est l'obligation de déposer les données de la recherche dans un dépôt numérique reconnu avec la recommandation de le rendre disponible également lorsque possible. Donc, on est encore dans la politique qui n'a pas encore été lancée officiellement. dans la phase de consultation, outre les éléments liés plus aux obligations ou la clarification des rôles de chacun des acteurs dans les différentes exigences, une des suggestions qui a été faite et qu'on s'attend à voir dans la version finale de la politique, c'est l'ajout des exigences supplémentaires liées à la gestion des données dans un contexte avec la recherche avec les peuples autochtones notamment d'inclure au sein de la politique les principes PCAP au Canada donc propriété, contrôle, accès et possession qui reprennent, qui sont un petit peu l'équivalent du care pour ceux qui connaissent. Donc, on s'attend à avoir ces aspects intégrés dans la politique finale. Elle n'a toujours pas été lancée, elle était prévue pour le printemps 2020 donc avec les situations actuelles, on l'attend toujours. Donc, ici, quelques éléments sur comment les bibliothèques se sont organisées et ont travaillé ensemble pour amener le soutien à la gestion des données de la recherche. Donc, d'abord, au niveau canadien, en 2015, il y a l'Association des bibliothèques de recherche du Canada qui a mis en place le réseau portage avec trois objectifs donc le développement d'une culture de gestion des données de la recherche, l'établissement de communautés de pratiques encore en lien avec la GDR et la création de services et d'infrastructures de gestion de données de recherche à l'échelle nationale. Donc, au départ, le portage était, comprenait une ou deux personnes avec le temps et passé à neuf personnes et aujourd'hui, il y a 15 personnes qui travaillent à temps plein pour le réseau portage. Il y a un changement majeur qui s'en vient également pour le réseau portage et qu'en 2019, il y a eu la création de la nouvelle organisation d'infrastructures de recherche numérique mis en place par le ministère qui vise à offrir financement, services et ces infrastructures pour trois aspects, donc le calcul de haute performance des logiciels de recherche et également la gestion des données de la recherche. Et à terme, portage sera intégré à cette organisation-là pour tous les aspects gestion des données de la recherche. Donc, quelques exemples au niveau des infrastructures qui ont été mis en place par portage, donc il y a le dépôt fédéré des données de recherche qui est à la fois un dépôt pour les données plus volumineuses qui n'auraient pas de place, par exemple, sur les dépôts institutionnels des données de la recherche, mais dans ce dépôt, il y a également un volet d'interface de recherche pour tous les dépôts canadiens, donc l'objectif du dépôt fédéré de données de recherche c'est d'aller moissonner tous les dépôts canadiens pour avoir une vitrine donc voilà pour les dépôts canadiens. Une autre infrastructure qui a été mise en place avec la collaboration de l'Université de l'Alberta, c'est l'assistant TGD, donc un petit peu comme votre DMP et Hopidor, donc une interface qui permet de guider à la création de plans de gestion de données et dans cette offre de services-là, les établissements peuvent avoir un compte administrateur et créer des profils avec des instructions spécifiques pour son établissement. À ce moment-ci, il y a quelques universités québécoises qui ont fait un profil personnalisé pour leur établissement, mais il y a encore plusieurs qui vont utiliser le profil général offert par portage. du côté québécois, toujours en 2015, le groupe de travail sur la gestion des données de la recherche qui relève du sous-comité des bibliothèques du Bureau de la coopération interuniversitaire a été mis en place. Un des objectifs moins publics, c'est d'alimenter les réflexions des directeurs des 18 bibliothèques universitaires québécoises, mais il y a également trois mandats un peu plus globaux, c'est-à-dire, à l'origine, il y avait un besoin de mettre en place une offre de dépôt pour les universités québécoises, également proposer un programme de formation pour le personnel des bibliothèques et mettre en place des mécanismes d'échange et de partage d'informations, toujours pour le concept de développer une culture de GTR au sein des bibliothèques. Donc, du côté de l'offre de dépôt, le groupe de travail avait fait quelques analyses et propositions et après discussion autant au sein du sous-comité des bibliothèques et également avec les tables de vice-recteur recherche, il a été opté pour y aller avec une collaboration au niveau national. national. Donc, plutôt que d'avoir des installations dans chaque université ou une installation régionale au niveau du Québec, le BCI a opté pour signer une entente avec le conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario. De leur côté, le conseil avait déjà mis en place une plateforme pour le partage sur différents aspects autant au niveau des collections que des infrastructures et ça faisait déjà plusieurs années qu'il avait installé une instance de Dataverse pour les universités ontariennes. Toutefois, le conseil avait mentionné une ouverture à la collaboration avec d'autres organismes régionaux canadiens. Donc, en 2019, le BCI a signé une entente avec le conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario ce qui a permis à chaque bibliothèque universitaire québécoise d'avoir sa propre instance Dataverse au sein du Dataverse de Scholars Portal. Donc, là, on a vu un petit peu d'informations sur Dataverse dans les deux présentations qui ont précédé celle-ci, mais quelques captures d'écran pour vous mettre en contexte. Donc, tous les dépôts sont dans la même installation qui se trouve à l'Université de Toronto. On voit la présence de Scholars Portal Dataverse et quand on arrive sur la page d'accueil, le chercheur est invité à choisir son université. Quand il va au sein de son université, on arrive dans le Dataverse, par exemple ici de l'Université Laval et au sein de cet espace-là, le contrôle est vraiment au niveau de l'administrateur de la bibliothèque de l'Université Laval. Donc, peu importe les décisions administratives qui étaient prises au plus haut niveau de Dataverse, dans l'espace de l'Université Laval, c'est l'administrateur Dataverse qui va avoir le contrôle. Par exemple, dans certains cas, le dépôt va être beaucoup plus libre, c'est-à-dire qu'à la limite, tout chercheur peut déposer ses données sans aucune vérification ou contrôle, alors que dans d'autres contextes, pour avoir le droit de faire un dépôt dans l'espace institutionnel, il faut que le compte de la personne soit vérifié. il y a aussi une certaine vérification au niveau des données qui sont déposées. Donc, il y a une part de liberté à l'intérieur du Dataverse institutionnel. Donc, pour le contexte des travaux collectifs ou un contexte général, ça fait le tour. Donc, je vais passer maintenant à une présentation ou un survol de ce qui se fait en soutien à la GDR dans les bibliothèques universitaires québécoises. Donc, déjà, je veux préciser qu'il y a 18 universités au Québec qui ont des réalités différentes. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, je n'ai pas les mêmes contextes qu'on a eu dans la première présentation, mais du côté des étudiants inscrits de la plus petite université avec 800 étudiants jusqu'à plus de 45 000 étudiants. Et au niveau des services de bibliothèques, ici, je vais parler du nombre de bibliothécaires. Donc, je ne couvre pas tous les corps d'emploi qui peuvent être à la bibliothèque. Mais au niveau des professionnels, on a entre 1 à 88 bibliothécaires dans les universités. Donc, vous comprendrez que des ressources et des moyens différents selon les réalités. Et l'information que je vais vous présenter ici, on n'a pas fait d'enquête aussi exhaustive que ce qui a été fait par le groupe de travail. Puisqu'on était seulement 18 universités, c'est un petit peu plus facile d'avoir l'information plus rapidement. Et d'ailleurs, la moitié de ces universités sont présentes sur le groupe de travail, sur la GDR. Donc, du côté des ressources humaines, il y a assez peu de postes qui sont entièrement dédiés à la GDR. Au moment où on se parle, il y en a seulement 5 au niveau des bibliothèques universitaires québécoises. Je précise au niveau des bibliothèques universitaires parce que dans certaines universités, il va y avoir des postes dédiés à la GDR, mais par exemple dans les bureaux de la recherche. Donc, ici, mes exemples sont vraiment au niveau des bibliothèques. et il y a seulement 5 personnes qui ont un titre vraiment gestion des données de la recherche. Par ailleurs, il y a dans chaque université au moins une personne qui a le chapeau GDR de par le projet Dataverse puisque quand, comme l'entente a été faite avec le sous-comité des bibliothèques, c'est automatiquement les 18 universités qui se sont engagées pour l'instance Dataverse institutionnelle donc il fallait avoir un répondant Dataverse dans chaque université. Donc, même les universités où la GDR n'est pas encore totalement à l'ordre du jour, il y a au moins une personne avec le chapeau, donc une personne qu'on peut rejoindre. D'ailleurs, je mentionnais les réalités différentes selon les universités. Pour répondre à la problématique des universités de plus petite taille où il n'y a pas nécessairement les ressources en place pour offrir un soutien à la GDR, il y a une solution originale qui a été choisie par trois des universités, les trois que vous voyez ici. Donc, il y a eu un projet de collaboration où à la fois les bibliothèques et les bureaux de la recherche de ces trois établissements-là se sont regroupés pour embaucher une ressource dédiée à la GDR mais qui travaille pour les trois établissements en même temps, donc trois des plus petites universités. Juste pour donner un exemple, si je reviens à mon nombre de bibliothécaires par université, dans l'ordre où les établissements sont présentés ici, c'est trois bibliothécaires, deux et un. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'ajouter dans ses tâches avec tout le reste de la gestion de la bibliothèque de la GDR. Donc, avec l'ajout d'une personne dédiée à la GDR, même si c'est à travers trois universités différentes, ça permet à des plus petites universités d'aller plus loin puis de développer les services de GDR malgré les ressources limitées. Donc, si je reviens plus général aux formules de soutien qu'on voit à la gestion des données de la recherche, donc, ce qui ressort, c'est deux formules en général, donc soit une personne ou un comité, un groupe de travail dédié à la GDR qui va répondre à toutes les questions qui peuvent provenir des chercheurs sur la GDR ou il y a d'autres établissements où on voit plutôt une formule où c'est tous les bibliothécaires disciplinaires qui ont la responsabilité de répondre aux questions en lien avec la GDR pour leurs usagers mais toujours avec la présence d'une personne plus dédiée GDR vers qui on va se tourner pour les questions peut-être un petit peu plus complexes. Mais quand on reste aux demandes de premier niveau, l'idée, c'est que les bibliothécaires disciplinaires soient en mesure de répondre à la majorité des questions. Voilà. Une autre, pour ce qui est du soutien qui est offert, les thématiques, un petit peu comme on a vu de votre côté, c'est beaucoup autour du plan de gestion des données et le dépôt, notamment le dépôt dans Dataverse. Parmi les éléments que j'allais mentionner, beaucoup des choses sont déjà revenus entre autres à la question des obligations des éditeurs de revues de dépôt qui amènent des questions. Ici, dans mon nuage de mots, je ne l'ai pas expliqué, mais c'était peut-être évident, évidemment, ceux qui sont en plus gros sont ceux qui sont revenus le plus souvent lorsqu'on demandait aux personnes ressources GDR de préciser le soutien qui était généralement offert. Ici, je veux préciser que c'est vraiment du soutien et de l'accompagnement. Il n'y a pas à ce moment-ci de curation des données qui est faite par les bibliothécaires en GDR au Québec. Donc, si on parle de PGD, ce n'est pas eux qui vont le produire, mais ils vont guider le chercheur dans la production ou peut-être offrir des services de relecture et de suggestion. C'est la même chose pour la documentation, les méthodes données. Ça va être un contexte de soutenir le chercheur à la production de cette information-là, les guider, mais on n'est pas dans un contexte où le chercheur ou l'équipe de recherche va transférer les données et demander au bibliothécaire de faire les travaux pour lui. Et ceux qui ont une très bonne vue verront peut-être en tout petit les questions d'éthique, de données sensibles, de licences. C'est des aspects qui sont assez peu soutenus par les bibliothèques universitaires québécoises. En fait, pour ceux-là, il y a seulement une bibliothèque qui a mentionné offrir ce genre de soutien-là. Souvent, dans ce contexte-là, on va avoir les demandes des chercheurs qui vont plutôt être transférées soit au comité d'éthique, au service juridique, etc. Donc, je mentionnais un petit peu plus tôt avec l'exigence de stratégie institutionnelle, la création de comités institutionnels, ça a permis de mettre en relation les différents services en lien avec l'AGDR. Donc, il y a une collaboration qui se fait à ce niveau-là. Évidemment, le soutien qui est offert pour l'AGDR va varier beaucoup d'un établissement à l'autre. Je vais mentionner en exemple une université que nous sommes plusieurs à regarder avec envie à l'Université Laval. Il y a notamment eu un grand projet pour tout ce qui est donné de la recherche. Donc, il y a tout un service qui a été développé pour soutenir les chercheurs tout au long du cycle de vie de la recherche. Et ce service-là n'est pas au sein des bibliothèques, mais travaille avec la bibliothèque de l'Université Laval et le rôle de chacun dans le soutien à l'AGDR a été clairement établi. Donc, dans tel contexte, c'est du côté de la bibliothèque, dans tel contexte, c'est du côté du service Valéria. Et ça permet aux chercheurs d'avoir du soutien à tous les niveaux et de clarifier qui peut offrir le soutien pour chacun des besoins qu'il peut avoir en cours de route. Je vais vous présenter deux exemples de structures de soutien de deux universités québécoises. Donc, d'abord, l'Université de Montréal, c'est une des plus grandes universités, une des plus grandes universités québécoises. Dans cette université, il y a une personne qui est entièrement dédiée à l'AGDR. Ça fait environ deux ans que le poste existe. En plus de cette personne, il y a un groupe de travail sur la gestion des données de la recherche qui est composé de huit personnes. Donc, on a cinq bibliothécaires disciplinaires, un bibliothécaire du traitement documentaire et des métadonnées, la bibliothécaire GDR et la directrice en soutien à la recherche qui vont faire avancer les projets de GDR au sein de l'établissement. et à l'Université de Montréal, la formule qui a été choisie, c'est que ce sont les bibliothécaires disciplinaires qui sont en première ligne pour le soutien à l'AGDR. Mais, pour les aider, il y a des gabarits d'entrevues de référence qui ont été produits pour les questions qui sont généralement posées. Donc, tous les bibliothécaires disciplinaires peuvent avoir une aide à laquelle se référer, par exemple, lors des questions pour le PGD, pour le choix d'un dépôt de données disciplinaire ou pour le dépôt dans Dataverse, ce qui permet aussi d'avoir une certaine uniformité dans le service qui est offert aux chercheurs. Un autre exemple, ici, l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est une université plutôt de taille moyenne, donc environ 6 000 étudiants et une dizaine de bibliothécaires à la bibliothèque. De ce côté-là, il n'y a pas de poste qui est entièrement dédié à la gestion des données de la recherche. Par contre, il y a un groupe de travail composé de trois personnes. Un bibliothécaire qui est rattaché au décanat de la recherche, donc c'est un poste de bibliothécaire mais dédié au soutien à la recherche et deux bibliothécaires destinaires qui sont au service de la bibliothèque et les questions sur la gestion des données de la recherche sont transmises à ce groupe-là qui va offrir le soutien. Donc, dans les questions qui reviennent le plus, ce sont beaucoup des questions de soutien au plan de gestion de données mais de par la posture de la personne au décanat à la recherche qui va rencontrer les chercheurs lors du poste octroi de subvention, ça lui donne l'occasion de les conseiller sur les bonnes pratiques en gestion de données de la recherche puis de les sensibiliser à ces questions-là. Donc, le rattachement de cette personne-là au décanat de la recherche permet de faire avancer aussi les questions de gestion des données de la recherche. Donc, ça fait un petit tour rapide de quelques exemples de survols du soutien au niveau des bibliothèques universitaires québécoises. Je trouvais intéressant de voir que du côté français, ce que je comprends c'est que des infrastructures de dépôt ce n'est pas encore rendu là par contre adhésion complète à la science ouverte alors qu'ici on a un peu plus d'infrastructures prêtes mais il reste encore des éléments à mettre en place notamment. On attend toujours la politique des trois organismes. D'ailleurs, pour les stratégies institutionnelles, il y a beaucoup de comités qui sont quand même assez avancés dans les travaux mais qui ne souhaitent pas adopter une stratégie institutionnelle tant que la politique officielle finale ne sera pas sortie puisqu'ils ne veulent pas avoir à faire de démodification donc c'est un certain enjeu de ce côté-là. Donc voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup Dominique pour tous ces éléments. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir les points communs et les points de divergence et si je vous souhaite d'avoir des agents subventionnaires qui finissent par avancer sur ces questions-là parce que c'est un sacré levier quand même en tout cas nous c'est ce qu'on a pu constater ici avec la politique de l'ANR et celle de l'Union européenne avant. Alors pour l'instant je n'ai pas vu de questions sur le slido moi j'en avais j'avais une série de questions un peu notamment ce qui m'interpelle dans ta présentation une des choses qui m'interpelle dans ta présentation c'est le fait que les bibliothèques disciplinaires qui sont plutôt dans un rôle à la fois de gestion des collections et puis de référents pour des unités de recherche et des unités d'enseignement ont un peu en première ligne comme tu le disais sur cette question-là alors que vous savez que chez nous j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des personnels spécialisés et que c'est un des enjeux de sensibiliser un peu plus largement les collègues à ces questions-là parce que sinon on reste sur un nombre de personnes et du coup des moyens en ressources humaines qui sont assez limités et donc ma question c'était est-ce que la formation notamment des bibliothécaires disciplinaires sur ces questions-là elle est un peu centralisée au niveau du cours de travail GDR dans une logique de formation de formateur ou est-ce que ça se fait plutôt au niveau de chaque établissement D'abord je veux préciser que ce n'est pas dans toutes les universités où il va y avoir le modèle au niveau des bibliothécaires disciplinaires certains sont à ce niveau-là mais ce n'est pas encore la majorité plusieurs sont encore avec quelques spécialistes qui sont là pour la GDR à ce moment-ci justement prenons l'exemple de l'Université de Montréal ça s'est fait beaucoup à l'interne il reste la question de l'obligation du service c'est que comme dans les universités où la direction a opté pour une formule où chaque bibliothécaire disciplinaire doit offrir le service il y a eu une demande de formation continue pour que les gens développent ces compétences-là par contre dans beaucoup d'établissements c'est un petit peu les bibliothécaires disciplinaires sont invités à assister aux formations qui sont offertes mais il n'y a pas nécessairement d'obligation donc c'est vraiment au bon vouloir des gens et il y a encore beaucoup de besoins en termes de formation du personnel et je dirais même que dans certains cas il y a même des bibliothécaires qui ne sont pas sûrs de voir leur place dans le soutien à la GDR donc c'est même pas la formation mais c'est la sensibilisation au rôle que les bibliothécaires peuvent avoir dans le cadre du soutien à la GDR Ok tu parlais tout à l'heure aussi de gabarits de réponses à certaines questions de premier niveau qui sont régulièrement posées aux bibliothécaires disciplinaires ça c'est quelque chose qui a été fait par un des établissements québécois ou c'est quelque chose sur le... Non c'est interne en fait je pense qu'il y en a deux ou trois qui ont fait l'équivalent qui l'ont fait plus interne dans leur... dans le fond c'est une des façons de fonctionner qu'ils ont déjà pour d'autres aspects côté bibliothèque ayant ajouté des gabarits pour la GDR aussi L'exemple que je donnais à l'Université de Montréal ça a été fait à l'interne c'est pas quelque chose de public quoi que si c'est quelque chose qui vous intéresse je suis sûre que la bibliothécaire GDR sera heureuse de vous le partager mais c'est pas diffusé sur internet D'accord et il y avait une question de Thomas Jounot sur l'assistant offert par par portage il voulait savoir si c'était pour la rédaction de plan de gestion des données pardon alors s'il était également basé sur DMP online comme DMP au pied d'or ou s'il vient d'un autre outil Oui sur DMP online par contre on est en train on est dans les tests de la prochaine version qui est sur le DMP roadmap qui est avec une fusion avec j'ai oublié le nom mais oui on présente ça sur DMP online mais on s'en va sur DMP roadmap qui est un autre un autre support mais et pour quelles raisons du coup est-ce que vous Je ne me rappelle plus les spécificités techniques c'est qu'il y avait certains des aspects un petit peu plus de côté de partage qui voulait être ajouté à ça il reste à voir si ça va être repris par les chercheurs mais notamment la possibilité dans l'interface de dire j'accepte que ce plan de gestion de données soit accessible à tous en ligne ou soit accessible à tous les gens de mon institution c'est ce genre d'éléments je pense que en tout cas certains petits ajouts comme ça je pense que la question d'internationalisation du langage est un pas du langage du logiciel est un petit peu plus efficace aussi dans la nouvelle version si j'ai bien compris ça marche alors j'ai une autre question pour toi Dominique c'est est-ce qu'il est prévu une forme de collaboration entre le DFDR donc le dépôt fédéral des données de recherche et le réseau des référents la gestion des données de recherche qu'est-ce que le réseau des référents alors j'imagine que c'est parce que donc tu as dit que tout à l'heure que chaque établissement avait disposé d'un d'une personne mais justement pour moi c'était le DFDR on est vraiment sur le le scolar portal que vous avez sur le Dataverse donc je effectivement je ne suis pas sûr de la question si la personne qui l'a posé peut la préciser dans Slido je peux peut-être mentionner que le DFDR ce n'est pas sur Dataverse c'est une chose différente par contre tous les Dataverse de Scholars Portal sont moissonnés dans le DFDR donc dans le DFDR tu as une part où c'est des dépôts donc là pour l'instant c'est encore plus certains centres de recherche avec des données plus imposantes qui vont déposer directement dans le DFDR mais le DFDR va aussi moissonner tous les Dataverse et les autres dépôts canadiens Donc les Dataverse de Scholars Portal c'est plutôt des entrepôts institutionnels on va dire et puis DFDR vient agréger ça mais aussi des choses qui pourraient être plutôt entrepôts disciplinaires ou des centres de calcul par exemple qui ce genre de choses Exactement Ok Donc il n'y a pas de précision pour l'instant sur la question qui était posée donc voilà il y avait une remarque de Constance Cournet pour Thomas Jounot qui lui demandait notamment s'il avait vu passer l'enquête sur de mener par Rennes 2 et puis d'Orphi sur les pratiques des chercheurs en matière de gestion des données mais je je l'ai vu passer mais j'avoue que je n'ai pas regardé dans le détail je ne sais pas si Thomas tu voulais réagir par rapport à cette enquête Alors Thomas t'entends pas je ne sais pas si oui voilà il fallait que je réactive mon micro désolé alors je suis très peu familier en fait de cette enquête et c'est vrai que je ne suis pas trop préoccupé d'enquête depuis celle qu'on avait faite donc je n'ai pas la réponse est plutôt est-ce qu'on parle bien de l'enquête de 2017 que j'ai pu retrouver par une recherche il y a un lien verral depuis le slido donc je suis en train de l'ouvrir pour regarder d'accord je n'avais pas vu le lien désolé non non mais il n'y a pas de soucis oui c'est bien l'enquête 2017 c'est ça avec Alexandre notamment du coup je l'ai vu non voilà mais j'avoue qu'à l'époque ça avait dû passer dans les trous de la règle de Mazeig ça marche bon bon